Hello, on est dimanche 29 septembre, je vous retrouve dans la voiture, on a loué une voiture, ça y est, on quitte Toronto, on prend la route pour le parc de la Mauricie, là on a encore 5h30 de route, on est parti, il y a une bonne heure et demie, et on va faire un premier stop dans une aire, et on a prévu sur le chemin de s'arrêter et de passer le long de Saint Laurent, de longer un petit peu les milles-îles, il y a une route, Thousand Railway, je pense que ça s'appelle, où on peut justement sortir de l'autoroute et longer cette route pour voir un petit peu le paysage, donc on fera ça, et ce sera sûrement notre pause de midi, je vous retrouverai là-bas. Hello, on est lundi 30 septembre, je ne sais plus quand est-ce que je vous ai parlé pour la dernière fois, mais bon du coup on va commencer un nouveau vlog, le vlog de notre trip dans la région de Québec, on est arrivés hier soir dans une auberge dans la ville de Shawinigan, je crois que je l'ai bien dit, on s'est reposés, ce matin on s'est levés, on a été prendre un café, je vous mettrai des petites images, et là on va se préparer tout doucement, et on va partir, on va passer la journée dans le parc de la Mauricie. Je vais vous faire un petit room tour vite fait, les valises sont ouvertes, etc., vous me pardonnerez, mais juste pour vous montrer un petit peu comment c'est dans la chambre. Donc voilà la chambre, le lit était très confortable cette nuit, donc on a un cafetier micron de frigo, un petit bureau, une télé, et puis voilà le lit, avec deux tables basses, deux tables de chupé, et on a une salle de bain toute simple avec une petite cabine douche. Sous-titrage ST' 501 On vient d'arriver au parc de la Mauricie, et on va commencer notre petit périple, on a environ 3 heures de randonnée qui s'annonce devant nous, et le chemin pour passer était juste magnifique, et les couleurs de l'automne commencent à apparaître, donc c'était vraiment très très beau, et je pense que toute la randonnée va être vraiment super chouette. Sous-titrage ST' 501 et voilà il est 15h30 on est parti à 3 heures et on a fini donc en fait ce qu'on a fait c'est ce sentier on a fait cette petite boucle là après on a fait hop tout ça on est revenu et on a fini là c'est vraiment une chouette balade de niveau plutôt facile donc c'était très très chouette et là on va reprendre la route hello on est mardi 1er octobre alors comme vous l'avez vu hier après avoir fait notre tour dans le parc de la Mauricie on a emprunté la route 155 qui est une route magnifique du coup on l'a fait du début jusqu'à la fin pour aller jusqu'à notre point d'arrivée aujourd'hui qui est d'Esbien c'est juste un point d'étape pour aller au fuir du Saguenay on a pris le premier stop possible c'est un ancien monastère donc c'était plutôt chouette très bien pour juste passer une nuit donc là on n'a pas trop de programme parce qu'il n'y a pas faire très beau aujourd'hui donc on sait pas trop ce qu'on va faire on va prendre la voiture et et voir où ça nous mène ce soir on se rapproche encore des fiers du Saguenay on sait déjà où on va manger cet anniversaire de Louis donc on a repéré un petit resto sympa mais voilà donc on va découvrir ensemble de quoi sera fait cette journée Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... Hello, mercredi 2 octobre, comme vous l'avez vu hier soir du coup on a été se régaler au restaurant. Je crois que je ne vous ai pas débriefé le musée du fjord, c'était vraiment chouette, en fait c'est un tout petit musée, mais étonnamment très bien équipé, il y a une espèce de salle, ça fait un peu penser à Star Tour où tu as l'impression d'être dans un vaisseau et ça nous emmène sur les fjords et ça nous fait voir le fjord par en haut, et ça fait comme si on faisait un voyage aussi temporel pour voir l'histoire du fjord et comment il s'était formé. Donc ça c'est chouette, il y a un aquarium, on a eu la chance d'arriver au moment où ils nourrissaient les poissons et du coup on a eu pas mal d'explications. C'est pas très grand, vous l'aurez vu dans les images, mais ça représente les espèces qu'on peut trouver dans le fjord. Et là il y avait une exposition sur les dinosaures et il y avait des espèces d'animatroniques de dinosaures qui bougeaient vachement bien. Franchement on a été impressionnés par ce musée, donc je vous recommande, surtout là il y avait un temps plus vieux, on n'avait pas grand chose à faire. Donc on a vraiment passé une journée tranquille hier. Aujourd'hui c'est une surprise, les parents de Louis nous ont offert un vol en hydravion, il n'est pas au courant, c'est pour son anniversaire. Malheureusement hier comme il faisait pas beau, on n'a pas pu le faire le jour de son anniversaire, mais là on y va, il pense qu'on va juste marcher dans un parc national, mais c'est la surprise. Je vous ai montré vite fait la chambre, c'est une auberge dans un ancien présbytère, le petit déjeuner était correct, la chambre en a 30 ans, mais donc simple et efficace et là on va prendre la route. Sous-titrage ST' 501 La chambre en a 30 ans La chambre en a 30 ans Et voilà, après notre super tour d'hydravion, c'est vraiment magnifique, les couleurs étaient sublimes et de voir le fjord d'en haut c'était vraiment exceptionnel. On s'est arrêté par le parc national des Montvalin, on a fait une petite randonnée de 3 km et là on est dans le village de Sainte-Rose du Nord qui est un village qui est recommandé par tout le monde et c'est magnifique. La chambre en a 30 ans Hello, jeudi 3 octobre, nous sommes à Sainte-Rose du Nord, j'ai dû vous mettre des images, on est arrivés hier soir assez tôt, la ville est vraiment magnifique, on a pu faire un tour sur le port, je vous ai mis des images avant sûrement. On a mangé dans un petit café qui s'appelle Café Rose et c'était super bon, moi j'ai pris, je ne vous ai pas pris de photo je crois, mais j'ai pris une entrée, une espèce de saladette avec du saumon et du chèvre, c'était très bon, lui a pris un bagel au saumon aussi délicieux. Et on a mangé des super bonnes gaufres au sirop d'érable, ça j'ai pris une photo, je vous la mettrai là. Et donc ce matin on quitte notre auberge ici à Sainte-Rose du Nord, très sympa, petit déjeuner un peu maigre, mais on a très très bien dormi, très bonne étape, la vue depuis l'auberge est vraiment chouette. Et là on part direction Tadoussac où on va faire notre journée avec notre excursion baleine, donc je vais vous montrer ça et peut-être vous filmer un petit peu la route parce que c'est vraiment super joli. Là je vais vous montrer la chambre, on a déjà défait le lit, mais toute simple, vraiment sympa. Et voilà on a fini la croisière en Zodiac pour aller voir les baleines, c'était vraiment magnifique, on en a vu vraiment pas mal je trouve, franchement on est très contents. On a eu par contre très froid, on avait beau être bien couvert au bout d'un moment, la croisière dure deux heures, on ne sentait plus nos pieds, donc c'était assez dur. Donc là on s'est rendu, on a traversé à Tadoussac, on a pris l'embarcadère qui, je peux se le dire comme ça, on a pris, qui nous permettait de, ouais regarde je suis toute rouge du froid, pardon. Du coup on a traversé et là on est à Baie-Sainte-Catherine, juste de l'autre côté, on avait pris un petit logement pour y passer la soirée. On est vite rentré parce qu'on avait froid, on voulait se réchauffer. Et là il est tôt mais on va faire comme hier, on va manger tôt et on va traîner tranquillement. On aime bien se coucher tôt et puis du coup se lever tôt et profiter des heures du matin parce que là il est bientôt, ouais 17h et il commence à faire nuit donc on préfère faire comme ça. Je vais vous montrer rapidement la chambre. L'accueil est super sympa, on est au Gilles de la Chute et accueil vraiment très très sympa. Le petit déjeuner a l'air ouf, j'ai hâte de voir ça demain matin. Et la chambre est très douillette, on a une chambre privée et une salle de bain privée également. On est très bien, on est très content. Donc voilà quand on entre, donc là en face c'est la porte d'entrée, on a un petit meuble. Et puis on a le lit. Petite coin haut. Et quand on vous la porte juste en face, on a une petite salle de bain avec l'essai, là-bas il y a une bouche et un petit lavabo. Très chouette. Hello, on est vendredi 4 octobre. Alors hier, comme vous l'aurez vu dans les images, on a fait la croisière aux baleines. Je crois que je vous ai déjà dit ça, je crois que j'ai débriefé hier soir. Enfin bref. Aujourd'hui, du coup, on a quitté notre hébergement et on rejoint Québec aujourd'hui avec plein de petits stops. Et on commence là avec la baie des rochers. C'était à 20 minutes de notre hébergement et c'est juste magnifique. Donc je vais vous emmener aujourd'hui dans mes petits stops et jusqu'à Québec ce soir. C'était à 20 minutes de notre hébergement. 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 C'était à 21 minutes de notre hébergement. Sous-titrage FR ?